Nous sommes au Centre de conservation de BANQ en compagnie d'Yvan Lamonde, historien et professeur émérite à l'Université McGill, pour parler des idéologies au Québec. Bonjour M. Lamonde. Bonjour M. Lanois. Le programme d'Histoire du Québec et du Canada propose d'examiner la période de 1840 à 1896 sous l'angle de la formation du régime fédéral canadien. Et à cette époque-là, différentes idéologies vont s'affronter à certaines occasions. Justement, l'Église à cette époque-là a atteint une grande importance dans la société canadienne-française. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment elle arrive à occuper cette position-là importante? J'ai l'habitude de résumer la chose en disant que de 1760 à 1840, l'Église catholique au Québec est souffrante. De 1840 à 1867 environ, elle est militante et à compter de 1870 jusqu'à 1930, elle est triomphante. Donc, en 1840, l'Église doit se reconstruire et se donner les moyens pour faire face à une opposition de la part des libéraux de l'époque. Et c'est Mgr Bourget qui, par différents moyens, va opérer cette reconstruction de l'Église catholique au Bas-Canada. D'abord, en important des congrégations religieuses françaises, il va aller chercher les jésuites qui reviennent, les clercs de Saint-Viateur, les clercs de Sainte-Croix. Ces nouveaux effectifs vont permettre de multiplier les collèges classiques et les petits séminaires, vont permettre aussi un meilleur encadrement des fidèles par l'organisation de nouveaux diocèses. Et enfin, l'Église catholique va se donner des journaux pour défendre ses positions face à la puissance des journaux des libéraux. Et justement, de quelles idées fait la promotion l'Église à cette époque-là? L'idée centrale de cette Église renaissante, si on peut dire, qu'on appelle parfois l'ultramontanisme, c'est essentiellement cette idée d'affirmer la primauté de la religion sur la société civile, la primauté de l'Église sur l'État et donc la primauté de l'Église dans des domaines où des valeurs sont présentes. Et c'est cette idée de la hiérarchie, si vous voulez, de l'Église sur l'État qui va orienter l'Église dans toute sa reconstruction et dans ses idées politiques, elle qui est en faveur de la monarchie constitutionnelle, elle qui est loyale au pouvoir britannique et elle qui va s'opposer quand même à l'union de 1840 parce que cette union du Haut et du Bas-Canada risquerait la protestantisation des citoyens. Et c'est cette position aussi qui fait qu'en 1867, l'Église va appuyer le projet de fédération, de confédération et tenir à ce que l'éducation soit confessionnelle, ce qui va être reconnu dans l'article 93 de la Constitution, l'éducation dorénavant au Canada est confessionnelle, soit protestant ou soit catholique. On a avec nous la lettre pastorale publiée par Mgr Bourget dans le cadre de l'affaire Guibard au début des années 70. Comment est-ce que cette lettre-là est significative ou elle nous informe sur l'idéologie de l'Église de l'époque? Bon, l'affaire Guibard, sans entrer dans le détail, on le verra un peu plus tard, c'est le premier signe du triomphalisme de l'Église catholique dont on parlait tantôt. C'est-à-dire que dans cette lettre pastorale de Mgr Bourget, on trouve la condamnation de Guibard, qui était typographe de l'Institut canadien, parce que Guibard n'avait pas fait sa communion annuelle, sa confession annuelle et qu'il appartenait à une institution où étaient des protestants. Et cette condamnation fait allusion aussi à cette mauvaise décision des nobles lords, comme dit Bourget, qui viennent de refuser le premier jugement qui avait été porté et qui oblige à enterrer Guibard. Et donc, on voit dans la caricature comment la reine Victoria, en anglais, dit à Mgr Bourget, qui tient la tiare du pape dans ses mains, comment la loi britannique impériale a priorité sur la loi ecclésiastique et qu'il faut donc enterrer Guibard dans le cimetière catholique de la Côte-des-Neiges. Sous-titrage Société Radio-Canada